Au devant de la lumière, au devant de la journée, je vais. Et si mon pas n'est pas encore très sûr, c'est que l'heure et l'espace me laissent récolter contentement et connaissance. Le buis m'attire, et je resterai là, sentant à peine le matin se transformer, si le merle, tout près, ne venait me parler d'une lointaine eau noire et froide quelque part, et je regarde alors à mes pieds la rosée tout autre qui entend. Je ne ferai pas plus longtemps voyage avec le merle, l'heure est au jour qui s'ouvre grand. Quelques fleurs du volubilis prennent l'azur comme il se donne, si d'autres attardés d'un acacia géant le voudraient plus prudent, le lierre, lui, s'acharne à demeurer secret. Le tilleul s'est empli de moineaux qui criaillent, affolés, on dirait, et soudain l'épervier en sort, majestueux, emportant l'un d'entre eux dont le cri fait pitié. C'est le même épervier qui planait ces jours-ci sur le champ d'à côté. L'orgue est partout. C'est le grand orgue qu'on entend moins qu'on ne devine. Champs d'orgues sur les branches, sur le mur, champs d'orgues sur les buis, sur quelques roses, champs d'orgues sur les toits, champs d'orgues sur les prés, champs de l'orgue sur l'horizon. Les papillons sont souffles d'orgues dans l'aigu, les cyprès n'ont jamais été plus recueillis. C'est que l'instant se donne quand le jour est donné.